Musique Connaissez-vous la Corde d'Achat? Un organisme sans but lucratif basé à Rimouski, dont la mission est de soutenir l'économie locale et outiller la population dans une optique d'autonomie alimentaire. L'accord d'achat, c'est un groupe d'achats. Donc, c'est plusieurs personnes qui se regroupent ensemble pour faire des achats groupés, donc pour économiser. Plus on achète en gros, plus on est capable d'avoir des bons prix. Donc, on achète beaucoup de braques. On achète aussi des produits locaux. Donc, on encourage les producteurs de la région à venir vendre pour nous des bons produits. Pour une cueillette, donc une journée comme aujourd'hui, on a besoin de 10 à 12 bénévoles qui viennent. Il y en a deux ou trois le matin, puis huit, à peu près huit l'après-midi. Puis deux personnes qui font le ménage après. Donc, oui. Parce que là, il faut comprendre qu'on prépare les sacs, les commandes, parce que les clients s'en viennent, c'est ça? C'est ça, exactement. Parmi les bénévoles présents pour la journée de cueillette des clients, on retrouve le copropriétaire de la ferme La Caboche, un spécialiste des oeufs. Quels sont vos avantages à participer, à être producteur pour la corde d'achat? Nous, ce qu'on voulait, c'est aller rejoindre les clients de la communauté de Rimouski. On veut produire pour la communauté Rimouski du Bas-Saint-Laurent. Puis la corde d'achat, c'est centré sur ça, la communauté, puis tout ça. Donc, pour nous, c'était très important de participer à une activité comme ça. Vous en avez plusieurs pour le pont 2? Combien? On en a 99. OK. Oui. Puis, c'est le maximum qu'on peut avoir hors quota. Puis, donc, c'est ça. On espère un jour peut-être en avoir plus, mais pour l'instant, c'est le maximum qu'on peut avoir. Le fameux truc pour savoir si un oeuf est bon ou pas. Est-ce que c'est vrai que s'il ne flotte pas, il est bon? C'est supposé être vrai. Je ne l'ai jamais testé, mais un oeuf qui flotte, je pense que je ne le mangerais pas. C'est... c'est... ouais. Je le savais. Merci. Comment ça fonctionne pour devenir membre? Comment ça marche? Aller tout simplement sur le site Internet boutique.laccordedachat.ca, puis on devient membre en s'inscrivant tout simplement. On passe une première commande, puis c'est à ce moment-là qu'on paye notre cotisation annuelle. Qu'est-ce qu'on peut commander? Qu'est-ce qu'on peut acheter ici? On peut acheter... bien, comme aujourd'hui, par exemple, on a du ribasmati, on a des avelines, des noix de Grenoble, des raisins secs. Donc, on a toujours des céréales, une ou deux noix, des graines, des fruits séchés dans le vrac. Puis après, bien, on a du fromage qui vient du Québec aussi. On peut acheter des gros blocs, là, de 2,27 kilos. On a des légumes, en fait, entre autres, de sa varmitis. On a des oeufs de la caboche. Bien, les avantages, c'est de pouvoir éventuellement rencontrer les gens, de pouvoir choisir en avance quel... En fait, je pense que c'est facilitateur pour le producteur parce qu'il reçoit une liste de commandes en avance. Déjà, il choisit en avance le produit, il prépare chez lui, puis il livre en une seule fois et après ça, il récupère son chèque finalement. Donc, il n'a pas à avoir une présence forcément. Là, aujourd'hui, on a Jean-Yves Roy, des herbes salées. C'était exceptionnel. Sinon, habituellement, comme sa varmitis, par exemple, nous livrent toute leur quantité de carottes, de betteraves qui ont été commandées en avance, en fait. Donc, c'est facilitant, je pense, pour cette logistique-là, cette mise en marché-là. Le producteur n'a pas à la faire, finalement. Ça se fait par le site Internet. Gabrielle est bénévole à la corde d'achat et est aussi maraîchère au Cerf du Phénix. On peut la voir au marché public à chaque année. Leur présence au sein de la corde d'achat sera plus intensif au cours des prochains mois. On compte participer en juin, vu que la saison reprend tranquillement. Donc, en juin, on aura des verdures, des plants aussi. On aura des plants de tomates, etc. On le fait parce qu'on va mettre nos produits un petit peu moins chers quand on va aller les vendre au marché public. Donc, on va peut-être baisser de quelques centimes notre produit. Donc, on propose un prix plus avantageux pour les membres. Est-ce que la réponse est bonne? Oui, on atteint notre 140 membres à peu près. Ça monte de plus en plus. À chaque mois, on commande aux cinq semaines. Puis, à chaque mois, il y a des nouveaux membres qui s'ajoutent. Donc, on voit vraiment une augmentation depuis l'année passée assez flagrante. Comment tout ça a été rendu possible? Avec beaucoup d'heures de bénévolat. On a un CA, un conseil d'administration de cinq membres. Puis, il y a la coordonnatrice qui est moi-même. Je suis à temps partiel. Mais c'est ça, sans bénévole, on n'y arriverait pas. C'est beaucoup, beaucoup, beaucoup d'heures de bénévolat. Sous-titrage Société Radio-Canada